Une soupe aux cailloux. C'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Qui est là ? demande la poule. Le loup répond. C'est le loup. La poule s'affole. Le loup ? N'ai pas peur poule. Je suis vieux. Je n'ai plus un seul nom. Laisse-moi me réchauffer. Après de ta cheminée, elle m'a préparé une soupe aux cailloux. La poule hésite. Elle n'est pas rassurée, bien sûr. Mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu le loup en bruit. Elle ne le connaît que pour les histoires. Elle aimerait bien goûter une soupe aux cailloux. Alors, elle ouvre la porte. Le loup honte, soupire et demande. Poule, s'il te plaît, apporte-moi une marmite. Une marmite ? S'appele la poule. Écoute, poule, il faudrait une marmite pour préparer une soupe aux cailloux. Je ne sais pas, avoue la poule. Je ne m'en ai jamais goûté. Alors, le loup récite la rassurée. Dans une marmite, mettre un gros cailloux. Ajouter de l'eau et attendre que ça boule. Et c'est tout devant la poule. Oui, c'est tout. Moi, dans les soupes, dit la poule, j'ajoute toujours un peu de céleri. Un peu, ça donne un goût, dit le loup. Et de son sac, il sort un gros cailloux. Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Alors, le cochon court chez lui et il revient avec des courgettes. Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Il se inquiet. Et il frappe à la porte. Tom, tom, tom. Entrez, dit la poule. Le loup et le cochon et moi, nous préparons une soupe au calme. Le cochon précise. Avec un peu de céleri et des courgettes. Alors, le canard et le cheval courent chez eux et rapportent de déploiement. Mais le roule-toi, la chèvre et le chien sont inquiets car ils ont vu le loup entrer chez la poule. Ils n'ont pas besoin de frapper. La porte est grande ouverte. Ils demandent. Que faites-vous ? Le loup, le cochon, le canard, le cheval et moi, nous préparons une soupe au cailloux, dit la poule. Vous imaginez la suite, l'un veut dénaver, l'autre propose du chou, puis chacun court chez lui et rapporte des légumes, des légumes pour tous les goûts. Maintenant, il s'assoit tous en serre autour de la cheminée et ça raconte des blagues, il dit, la poule s'exclame. Comme c'est agréable d'être tous ensemble, on devrait faire des dîners plus souvent. Le loup sert tous les animaux. Le dîner se poursuit très tard. Chacun reprend de la soupe trois fois. Puis, de son sac, le loup tire un couteau pointu et pique le canard. Ah, il n'est pas tout à fait cuit, dit-il. Si vous me permettez, je l'emporte pour mon dîner de demain. La poule demande, vous partez déjà ? Oui, répond le loup. Mais je vous remercie. Mais je vous remercie pour cette bonne soirée. Vous allez revenir bientôt, dit le canard. Le loup ne répond pas. Mais je ne crois pas qu'il soit revenu. Pourquoi le loup va-t-il chez la poule pour faire une soupe aux cailloux ? Il a faim. Parce qu'il a été invité par la poule. Personne n'a autre idée. Pourquoi le loup a pris le couteau ? Pour couper le caillou, maman. Oui, dis-le. C'était pour couper la bougette. Pourquoi faire ? Pour tuer la poule. Bravo ! En fait, il voulait tuer la poule, mais c'est pas parce que tous les animaux sont arrivés. Oui. Alors, il y a du faire une chute aux cailloux avec plusieurs légumes. Je ne vais pas manger les animaux pour qu'ils soient morts. Que la viande, c'est des animaux, surtout. Ça donne des forces d'animaux. On doit manger la viande pour pouvoir mieux grandir. Il peut revenir. Voilà. Il peut revenir. Qu'est-ce que tu pensais ? La main. De la salade. La main. De la main. C'est la main ce que la main. C'est du célebre. Oui. C'est un caillou, ça ? Non. Quand le céleri est dans la terre, il est comme ça. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un poireau. Exactement. C'est un poireau. C'est un poireau noir. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Les racines. Bien. Salut, Axel. C'est des racines qu'on a arrachées. Exactement. C'est des racines. Et on a emplonté pour la tête des grèves pour que j'arrive l'eau. Oh, très bien. Il y a des racines tout au bout. Oui, il y a des racines tout au bout. Très bien. Et les racines, elles étaient où ? Elles étaient où ? Avant, dans la terre. Voilà. Il a trouvé la courgette. Très bien. Tu l'as fait passer aux autres ? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une courgette. Une courgette. Courgette. Allez, tu la passes ? Qu'est-ce que c'est ? Un chou-fleur. Un chou-fleur. Presque. C'est une chouine. Un chou. Un chou. Un chou. Qu'est-ce que c'est ? Un oignon. Qu'est-ce que c'est ? Un oignon. Un oignon ? Non. Un oignon. C'est quoi ? Un oignon. Voilà le navet. Il y en a même deux. Il y en a même deux. Que vous savez, c'est quoi ? Un oignon. Un oignon. Voilà, c'est presque. Un oignon. Moi, j'ai mangé un oignon. J'ai déjà mangé. J'ai jamais mangé des noix. Qu'est-ce que les animaux ont décidé de mettre dans la soupe ? Une courgette. De choux. Oui, de choux. De salarie. Oui. De laitif. Et toi, tu voulais dire quoi de chou-fleur ? Le gazé. Oui. Encore autre chose ? On a tout dit ? Le poireau, on l'a dit ? Oui. Tu t'as. Tu t'as. Le laurier. Le laurier. Un poireau. Un poireau. Un oignon. Un oignon. Des courgettes. Des courgettes. Un aveu. Un aveu. Un aveu. De l'ail. De l'ail. De l'ail. Euh... Du céderis. Du céderis. Du céderis. Du céderis. Musique 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 Une grande feuille avec des racines au bout, qu'est-ce que c'est ? Un poireau Un poireau Celui-là, oui, mais elle a l'air un peu difficile Celui-là Très bien Et ça, c'est du C'est bien C'est ça ? C'est bien C'est bien Musique 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 Walid, avec quoi on On épluche les régumes ? Musique 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 Le CMA avec leurs djumes Croupent les légumes sur la planche en carton Les maternelles mettent les légumes coupés Et les herbes aromatiques de la mark Musique Musique La première fois de sa vie, Simon épluche un légume. Il faut bien les premières fois, hein ? Alors, alors là. Alors, c'est une soupe à quoi ? Concentre-toi. La cuisson et le mixage de légumes se font pendant l'automité. Débustation et film à 15h30. C'est une soupe à quoi que vous faites ? Alors, je vous le dis, on n'est pas obligé d'éplucher la courgette. Oui. Alors, dites-moi, c'est une soupe à quoi que vous faites là ? Caillou ! En fait, il faut, ce qu'il faut, c'est surveiller. Et goûter. Quand je sens que les légumes sont cuits, on arrête. La lame qui est là, elle va tourner très vite. Et couper les légumes. Elle va les mélanger. Je ne vois même pas. Je ne vois même pas. Je ne vois même pas ça. Ça se fait pas. On ne le voit même pas parce que ça tourne très vite. Je ne vois pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.